Eden TV a abordé la question du concert de Kofi Elomine il y a 20 ans exactement. Cette année, dans tous les sens, il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à la situation. L'un des animateurs s'est prononcé, l'artiste lui-même s'est prononcé. Et un autre animateur a justement voulu qu'on lui donne la parole. Donc, nous sacrifions à cette obligation professionnelle. Francis Rousseau, cancronat du tempo, bonjour. Bonjour, Edoncar. Dites-nous, d'emblée, pourquoi vous avez appelé les gens à venir devant et à crier ce que tout le monde dénonce aujourd'hui? D'abord, je vais commencer une fois encore à présenter toutes mes convulences aux parents d'Égypte et leur présenter toutes les gestes parce qu'après 20 ans où ils ont appris à filer avec le deuil, on ramène encore cette histoire sur le texte. Vous savez, on a beau mentir hier, mais la vérité qui ne prend pas les escaliers arrive toujours. C'est la vérité que nous cherchons. Avez-vous appelé, oui ou non, les gens à venir devant, à descendre? C'est ridicule, ça ne tient même pas debout parce que quand vous venez à un spectacle, vous ne vous asseyez pas derrière, vous vous asseyez devant. Donc, quand on dit que c'est un spectacle rempli où les gens sont déjà assis devant là, quand on dit avancez, ils vont avancer là-haut. Oui, mais c'est ça qui a créé peut-être le problème. Ils ont dû avancer et certains sont tombés sur d'autres et ça de suite. Et où, pour avancer? C'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Donc, on avance, il faut qu'il y ait de l'espace. Mais vous voyez, moi qui suis à la radio Golf FM, je faisais déjà trois ans ou six ans d'expérience à Golf FM. Donc, on n'avait jamais fait ça. Mais attendez, c'est grâce à moi que les sapeurs-pompiers qui étaient sur le stade ont su qu'il y avait quelque chose. D'accord. Quand moi j'ai pris le micro, c'est plutôt pour sensibiliser les gens à ne pas sauter. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une entrée dédiée à ceux qui avaient les tickets de 5 000 francs. Et la place était occupée, c'est-à-dire pleine. Il n'y avait plus de place là où ceux qui ont payé 5 000 francs avaient assez. On leur avait demandé d'aller s'installer là où ceux qui ont payé 3 000 francs se sont installés. Et le Béninois a refusé. Parce que moi, j'étais en communication avec Magloua Balé. D'accord. Il y a un numéro, tout le monde n'avait pas ce numéro. On était peu à avoir ce numéro. On communiquait. Et c'est quand les gens ont su maîtriser les deux gendarmes qui étaient sur la grande porte là, que toute la foule, c'est-à-dire que vous voyez le Béninois quand c'est Vata, Figueroa, tout ça là, ils se sont liés. Ceux qui étaient déjà assis et de dos, ils faisaient face au spectacle, mais ils étaient de dos pour ceux qui rentraient. D'accord. Donc, c'est ceux qui voulaient nécessairement regarder ce spectacle-là. Qui les avez, qui avaient piétiné ceux qui sont déjà là. D'accord. Et qui se sont précipités pour chuter. Parce que quand ils vont descendre sur le stade, on ne fera pas. Oui, mais si vous n'avez pas fait ça, pourquoi vous avez été arrêté et écouté ? Non, mais arrêté et écouté, comment ? Eh bien sûr. Puisque vous dites que vous ne l'avez pas fait, vous avez été écouté par la police et vous avez même été devant la justice. Justement parce que celui que vous avez reçu a peut-être des intentions. De quelle ? Il dit, par exemple, qu'il était avec le commandant à Zillow, qui est aujourd'hui commissaire. Lui, commandant à Zillow, il était face au danger, lui. Commissaire Zillow est à la retraite déjà, je crois. Et il aurait fallu que le commissaire lui dise d'abord, lui qui est professionnel, dieu des animateurs du Bénin, c'est le commissaire qui lui a dit d'abord d'aller prendre le micro et de sensibiliser avant qu'il ne se réveille. Et il est avec le commandant. Et moi, j'ai pris le micro pour demander aux gens d'avancer et il y a eu mort. Et le commandant ne m'a pas pris sur place sur les lieux pour me coffrer en même temps. Mais vous avez été écouté, vous avez bien préparé devant le juge, le troisième. Parce que, comment on appelle, on est allé dire au commissariat central que c'est moi qui ai pris le micro et a demandé aux gens de sauter. Donc vous pensez qu'il y a le cabal contre vous? Mais attendez, d'abord celui dont on parle, le dieu de micro qui est le seigneur, quand vous êtes avec lui en duo sur un spectacle, si vous commettez l'erreur de prendre le micro sans sa bénédiction, vous êtes foutus. Mais ça, c'est un procès d'intention, Francis Rousseau, il n'est pas ici avec nous, quand vous parlez d'éloignement. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas des hypocrites. Ah bon? Incrètement. Il n'y a pas un seul animateur, peut-être que vous n'avez pas la chance d'animer avec lui, que vous ne le connaissez pas. Il n'y a pas un seul animateur, s'il veut dire la vérité, qui n'a pas de problème avec moi. Non, on ne va pas aller sur ce terrain, parce que, oui, mais je pense qu'il faut qu'il soit là. Bon. On ne peut pas, parce qu'on ne va pas rentrer dans des ritournelles de réponses. Peut-être que si vous voulez un débat contradictoire, moi je suis disposé à un organisme pour vous. Voilà, je suis là. Donc voilà. Oui, exactement. Oui, mais pourquoi c'est vous seul qui avez été écouté? Pourquoi les autres animateurs, il y en avait quatre? Pourquoi c'est vous seul? Si on a cité le rôle d'une seule personne, est-ce qu'on va écouter les autres? D'accord. Une chose est d'être écouté, l'autre est d'être inculpé et de faire la prison. D'accord. Quand les gens sensibles de la justice, ils ont vu que ceux dont on a parlé, ceux dont on vous accuse, que vous n'en avez pour rien, que c'est du mensonge, vous rentrez chez vous. D'accord. Alors, on va avoir le cœur net aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous écoutent, Francis Grosso. Kofiou Lomidé a-t-il joué le jour-là? A-t-il presté? Attends, mais si Kofiou Lomidé n'a pas joué le jour-là, on n'aurait pas, je ne sais pas combien de mots il a eu, il y aurait tellement de dégâts matériels. Moi, je suis chrétien catholique fervent et je ne peux pas mentir, dommage qu'on n'était pas à l'aide de vidéos, WhatsApp, tout ça, sinon les images allaient résister. Si Kofiou Lomidé n'a pas joué le jour-là, ce serait la caca-sauf. Parce que déjà, ceux qui ont payé les tickets de 10 000 réservations, tout ça, ils s'énervaient déjà et ils avaient commencé par casser les chaises. J'ai appelé Magro Agbalé pour lui dire que, mais s'il dit à Kofiou qu'il y avait un incident sur le stade, il ne va pas jouer, ce sera la caca. Mais quelqu'un qui n'a pas joué et il vient sur le stade et il fait le tour d'abord du stade avant de monter sur le Foujop. Tu ne veux pas jouer. Tu es au courant qu'il y a eu quelque chose. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc, vous le dédouanez par rapport à ça. Non, mais ça, là, là, mais ça dit que je suis béninois et je ne peux pas, comment on appelle, dédouaner peut-être un Africain parce que je veux le protéger pour lui, c'est Y. Si Kofiou n'a pas joué le jour-là, il aurait plus de dégâts. Il a joué. Il a joué. Même si c'est deux heures de spectacle qu'il voulait faire. Peut-être qu'il a fait une heure de temps. Oui, mais certains ont dit que dans le dispositif de Kofiou Lomidé, il y a un lead vocal puis a une voix presque identique à la sienne et qui prépare le spectacle, qui prépare la venue avant que l'artiste même n'apparaisse. Peut-être que c'est celui-là qui s'est exprimé. Non, mais là, ça n'est rien. Est-ce que je suis aveugle, muet, handicapé, visuel? Je ne sais pas. Sinon, si vous me traitez de scène, non, là, c'est mieux pour peut-être plus... Non, moi, je pose des questions. Je suis désolé, j'ai dit que Kofiou a joué. J'étais sur le podium au moment où celui dont vous parlez, là, il était en train de faire son atalakou et tout ça, là, et il préparait le public et tout ça, là. On était sur le podium. Juste à ce que quand Kofiou est monté sur le podium, on est descendu pour lui faire de la place. D'accord. Ça, là, il y a des choses qu'on n'oublie pas, là. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. D'accord. Vous avez voulu rétablir la vérité. Oui. Nous vous avons donné l'opportunité de le faire. Est-ce que vous avez un mot pour finir? Oui, mais il y a aussi d'autres aspects parce que je n'ai pas suivi toute l'émission, mais il m'a été rapporté que l'intéressé aurait dit aussi que c'est lui qui m'a amené à la présidence de la rue. Je ne sais pas si vous voulez aborder, mais vous voulez que j'aborde le sujet. Bon. J'ai été énormément cité dans cette histoire-là. Et puis que... Non, encore que sur l'animateur qui a demandé aux gens de venir, il n'a pas donné votre nom. C'est les interprétations qui nous amènent vers vous. Et puis après... Ceux qui ont animé... Oui, absolument. Et puis après, sur la question de l'ORTB du président Boniaï, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Non, moi, je veux dire que quelqu'un qui est allé dire au commissariat central que j'ai dit aux gens d'avancer pour tuer les Béninois, par quelle magie, il va encore m'aimer et prendre ma main encore et aller dire au président Boniaï de m'accepter dans son truc-là. Parfois, je suis payé pour animer, mais avec l'ambassadeur fascinant... Le protocole. Protocole. Avec la garde républicaine. On me repoussait comme Pessora, donc Rata. Ma seule chance, c'est quand le président Boniaï était au nord, il est allé à un meeting au nord et le grand frère en question l'a suivi. Lui, il a pris l'hélicoptère, le grand frère, il faisait son truc-là et il est allé en retard. On avait un meeting à Zé. Donc, Omikoutier, en tant que directeur du Fonds national de la microfinance, m'a dit de venir déposer ma voiture dans son service et il m'a pris dans sa propre voiture et je lui ai demandé si je le réserve. Il dit oui, cette fois-ci, c'est ta chance. C'est à Zé que moi, j'ai fait la connaissance du président Boniaï et j'ai fait mon animation à Zé, c'est là où il a pris mes numéros et tout ça et c'est comme ça que je suis rentré. Je suis rentré et quand il a su, il est descendu. Je ne peux pas dire ce qui m'a fait vivre sur le terrain. D'accord, ça c'est un autre débat. Merci beaucoup. Il était important que nous vous donnions la parole et vous l'avez fait. Vous avez donc votre temps de parole, vous avez eu votre part de vérité, on peut le dire comme ça. Vivement que la paix revienne entre animateurs et présentateurs d'événements. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada